He he, savez-vous que les gars vont bientôt mourir de faim ? Pourquoi ? Mais oui, Mark Zoubergeg est en train de fermer le robinet aux influenceurs, aux producteurs de contenu. Monétisation Facebook Une rumeur circule depuis quelque temps, comme quoi Facebook va arrêter de payer à la fin du mois des créateurs de contenu. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai ? Vraiment, moi je suis très contente de la nouvelle de ce matin. Facebook a décidé de mettre fin à la saga, arrêter tout ce qui se passait. Bien, pourquoi donc Facebook décide de ne plus payer les créateurs de contenu ? En effet, comme vous pouvez voir les articles qui suivent, Mark Zoubergeg, dans le mois passé, il a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'il espérait vraiment révolutionner le méta Facebook, Instagram, WhatsApp et autres. Il voulait faire un truc nouveau, un truc dans les trois dimensions, une nouvelle technologie. Vous avez entendu l'histoire de la crypto-monnaie, l'histoire de la Web3. Donc, Mark Zoubergeg, il y a cru beaucoup, 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 beaucoup. Stop, tu vas pas détruire. Qui peut mieux nous expliquer ça ? Ce que moi, j'ai retenu, c'est que Facebook a en fait mis fin à sa Meta. Meta qui est en fait une partie de Facebook qui permettait de renumérer des blogueurs ou alors des gens qui créaient ce qu'on appelle des contenus. Mais bon, voilà. Même toi, tu n'as dit rien de bon. Qui d'autre ? Mark Zuckerberg, qui est le propriétaire de Facebook, a des soucis. Il a même quels soucis ? À cause du métaverse. Le métaverse, c'est quoi ? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Il a perdu 11 milliards de dollars en un jour. Combien, papa ? Il paie 11 milliards de dollars en un jour. Vous savez que ça veut dire 11 milliards de dollars ? La main, tu sais. Chamin, chamin. Et vous les gars, vous savez ? Jamais, 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 jamais. Bref, papa, explique-nous seulement la fête là. 650 milliards de francs CFA x 11. Combien, Massa ? 650 milliards de francs CFA x 11. Ce n'est pas possible. Déjà x 10, c'est 6 000 milliards. C'est, c'est... Et il a perdu ça en combien d'années comme ça ? Il a perdu ça en un jour. Massa, papa, tu entends ça ? Je ne dois pas accepter que mon cerveau s'éclate parce que je suis en train de réfléchir. Je suis d'accord avec toi, hein, monsieur le ministre ? Arrêtez de rêver. Tu veux tirer les... Ça, c'est chez les blancs. Pardon, pardon, pardon. Ne continuez pas derrière les affaires comme ça. C'est clair. Arrêtez de rêver. Quoi ? Non, Valérie. Moi, je parle de Facebook. Rêvez. Rêvez, non. Rêvez plutôt en vous inscrivant dans les meilleurs centres de formation professionnels. Comme celui de Blessing Business Academy. Ah bon ? Oui. Blessing Business Academy est le seul centre de formation actuellement qui forme et trouve rapidement l'emploi. C'est pas vrai. Je laisse rapidement le promoteur de cette école vous citer les différentes filières. Nous avons décidé de former les gens au poste de chef comptable avec la certification de chef comptable. Oui, il faut avoir au moins un niveau Bac plus 2. La certification responsable, administratif et financier, il faut également un niveau Bac plus 2. Assistant comptable pour les niveaux Bac. Secrétaire comptable, probatoire et Bac. Oui, certification ESPER en fiscalité des PME, il faut un minimum Bac plus 3. Certificat d'ESPER en gestion administrative et fiscal du personnel, il faut également un niveau Bac plus 2. Voilà. Vous comprenez donc que Blessing Business Academy, ce n'est pas la blague, c'est une réalité. En vrai ? Blessing Business Academy est situé à Yaoundé, Emana, derrière Tradex. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Une fois ici, vous ne serez plus que franco. Contact, nous avons le 695 04 21 19 qui a le WhatsApp. Le 611 97 59 00. Je vous rappelle qu'ils forment aussi en ligne. Oh, eh ! Donc, les gars qui veulent gagner leur vie sur Facebook-là, c'est gâté. Effectivement, on a vu beaucoup de changements chez Facebook ces derniers jours. En réalité, tout démarre avec les révélations de Francis Hogan. Vous savez, Francis Hogan, c'est cet ingénieur qui est resté longtemps chez Facebook, qui en a profité, si j'ose dire, pour faire des photocopies de plusieurs centaines de documents. Des documents qui expliquent que bien souvent, Facebook privilégie son propre profit à la santé mentale de ses utilisateurs. Les accusations les plus graves concernent les utilisatrices les plus jeunes. Alors, dans la foulée, on est fin octobre. Facebook en a profité pour changer de nom, pour s'appeler Meta. Mais bien plus qu'un lifting, c'est une toute nouvelle expérience que nous propose Meta de rentrer dans une nouvelle dimension. C'est même quoi Meta de Facebook ? Le Metaverse, le Metaverse, c'est quoi ? Il veut créer un univers digital. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ? Vous voyez la vie comme on vit ? La terre comme on la connaît ? Zuckenberg veut créer un autre monde digital. Ça veut dire quoi ? Tu te lèves le matin, tu prends un casque, tu le portes, tu entres dans le Metaverse. Chacun de nous a une maison, une famille, une voiture, un travail, voilà, un quotidien. Maintenant, il veut créer un autre monde, mais dans le digital. Ça veut dire quoi ? Vous voyez, par exemple, quand vous prenez un ordinateur, vous vous créez une adresse gmail. C'est une identité, voilà. Vous créez un compte Facebook, c'est une identité, voilà. Maintenant, quand vous vous connectez dans le Metaverse à travers un casque, vous entrez dans un autre univers. Vous vous créez une identité là-bas qui sera reconnue dans le Metaverse, voilà. Dans le Metaverse maintenant, tu peux utiliser ton argent réel, le transformer en digital. Et tu peux le fructifier dans le digital. Tu peux acheter un terrain dans le Metaverse. Donc, il veut créer un monde digital dans lequel on peut vivre. Il est temps que je quitte le pays. Donc, c'est ça qui l'a fait perdre beaucoup d'argent en un seul jour. Mes amis, tout ça là, c'est fini. Tout ça là, Max Zouberg a suspendu. Parce que lui, le patron, il a perdu de l'argent, il ne gagne plus de l'argent. Avec quel argent il va payer tous ses influenceurs, tous ses producteurs de contenu ? Donc, depuis le mois passé, Max Zouberg est en train de suspendre tout ce qui est renumération après des contenus des influenceurs. Il a donné son explication. Avant 20 mars et avril, il avait déjà prévenu qu'il allait suspendre tout ce qui est monétisation. Donc, désormais, vous allez remarquer que quand vous regardez les vidéos, il n'y a plus de publicité, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est possible vraiment ? Pour ceux qui pensent que la monétisation Facebook va s'arrêter, moi, j'ai dit non. Pourquoi ? En conclusion, ça rapporte beaucoup d'agents à Facebook, beaucoup. Facebook a des problèmes à cause du métaverse. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure ce que c'est que le métaverse. Et ils ont des difficultés, mais ils vont gérer ça. Pourquoi ? Parce que le concurrent est derrière TikTok. Si Facebook arrête la monétisation, TikTok va les avaler. Bon frère, tu peux pas attaquer cette idée ? Et cela aussi est dû aussi à un autre phénomène, TikTok. TikTok fait gagner de moins en moins de l'argent à Max Zouberg et Go. TikTok, les Chinois sont une grosse concurrence pour le géant américain. Ah, je comprends. Mais pour l'instant, la monétisation passe, non ? Vous avez vu, maintenant, ils font plus direct. Les gens ne mettent plus trop de vidéos parce que les vidéos ne rapportent plus rien. Il y en a même les pages. Il y en a même qui ont perdu complètement leurs pages parce qu'ils ne veulent plus rien faire. Plus rien, plus rien. Max Zouberg a perdu de l'argent. Il a fermé le rubiné aux influenceurs, influenceurs ou artistes ou comédiens où il n'y a plus d'argent à gagner. Il n'y a plus de motivation. C'est une triste nouvelle que je vous annonce ce matin. Non, arrêtez de rêver sur Facebook. Mettez-vous au travail. Créez vos propres business comme cette dame qui vient de mettre sur le pied, qui vient de mettre sur le marché, cette nouvelle gamme de toilettes appelée Moi et Ben Beauty. Ah bon ? Mais oui, Moi et Ben Beauty, c'est pour lutter contre les gens ensemble et surtout, surtout, c'est pour des personnes ayant la peau noire. Découvrez la ligne experte de soins pour peau noire Métissé Amat de la marque Moi et Ben Beauty. Une ligne qui respecte la couleur de votre peau. Grâce à ces formules de produits riches en extraits de plantes végétales et ces ingrédients sélectionnés rigoureusement selon leurs propriétés, l'efficacité de vos soins corporels est maximisée, quelle que soit votre carnation. Jour après jour, vos imperfections sont atténuées, votre teint visiblement clarifié, unifié et frais. Votre peau retrouve sa beauté et rayonne d'un nouvel éclat. Avec les soins spécialisés de Moi et Ben Beauty, exprimez votre différence. Moi et Ben Beauty, ma couleur de peau, mon identité. Je vous le conseille, appelez rapidement son humour pour passer vos commandes. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501